Fin de journée pour Virginie. Comme chaque soir, après le travail, cette maman prend le temps de jouer avec ses enfants. Oui ! Ça, elle n'a pas bougé ! Sans se soucier de ce qu'elle pourrait bien leur préparer à manger, car tout est déjà prêt et c'est du fait maison. Alors, ce soir, on va se faire une lasagne. Après l'heure du bain, plus qu'à mettre les pieds sous la table, ou presque. Donc, j'ai plus qu'à réchauffer au four, maintenant. Et c'est comme ça tous les jours depuis un an pour cette courtière en immobilier et sa petite famille. Alors, avant, je rentrais vite, vite du travail. C'était vite, vite les bains. C'est là que je me suis rendue compte que je pressais beaucoup les petits. Je ne voulais pas qu'ils se couchent tard. Donc, soit je préparais vraiment quelque chose de très rapide et finalement pas très abouti et pas très goûtu. Soit on remangeait la ratatouille qu'on avait déjà mangée la veille et l'avant-veille. C'était un petit peu ennuyant. Donc, c'était beaucoup plus de stress. Mais ça, c'était avant que Virginie devienne adepte du batch cooking. Une nouvelle tendance qui consiste à préparer tous ses repas de la semaine le même jour et en seulement deux heures. Mais alors, quel est son secret ? Pour le découvrir, petit retour en arrière. C'est le week-end que cela se passe. Le dimanche matin, je vais me réserver un créneau de deux heures, deux heures, deux heures et demie maximum pour faire mes cinq, six plats et ma vaisselle. Pour respecter le timing, il faut savoir être malin. On va retrouver quand même un plat gratiné, lasagne, cannelloni, tarte. On va retrouver toujours une viande sautée, quelque chose de mijoté, viande ou végétarien, qui va prendre le temps de la cuisson, qui va très bien se conserver. Et après, je vais rajouter deux ou trois plats à faire sur l'instant. Cette semaine, ce sera soupe, wok de légumes, lasagne, tarte, gratin ou encore sautée de veau. Une fois les menus établis, c'est l'heure de faire les courses en privilégiant des produits bio de saison. Je vais les cuisiner frais et je les congèlerai ensuite sur tous les plats que je ne consommerai pas au bout de 48, 72 heures. Il y a quelques temps, je faisais beaucoup de drive, en fait, donc dans des enseignes supermarchés classiques. Étant donné que je perds moins de temps à cuisiner dans la semaine, j'ai le droit à ce laps de temps de choisir mes produits. Cuisine est frais, mais pas seulement avec des légumes. Tout ce qui va se conserver facilement, ça va être les viandes en sauce, bœuf, ça va être le sauté de veau, des plats qui vont pouvoir facilement se congeler et vont très bien passer à la décongélation. Soit ça va être fait un petit peu sur l'instant, donc un petit dos de cabillaud fait le jour J. Avec le batch cooking, son quotidien change, mais dans son porte-monnaie, pas de réelle différence. Des économies, pas forcément. Par contre, manger bien mieux, oui. Par contre, je n'ai pas du tout augmenté mon budget. Les courses, ça me revient à la même somme. Ce qui a changé, c'est ma consommation sur les aliments vraiment ultra transformés. On n'en a quasiment plus. Une fois les achats faits, le travail peut commencer. Un seul mot d'ordre, être bien organisé. On va commencer du coup par le sauté de veau. C'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Mais tout d'abord, on va tout éplucher, tout laver, tout couper. 15h30, le marathon peut commencer. Pour gagner du temps et éviter de manger toujours la même chose, le choix des recettes est primordial. On choisit des recettes qui n'ont pas le même thème. Par exemple, un wok de légumes croquants, il va y avoir de la carotte. Contre une soupe bien chaude, on ne va pas avoir l'impression d'avoir mangé deux fois finalement de la carotte dans la semaine. Épluchage, découpage le plus fin possible pour gagner du temps en cuisson, puis lavage. En moins d'une demi-heure, tout est prêt à être cuisiné en gardant toute sa concentration. Sinon, on se retrouve à mélanger des plats qui n'ont rien à voir. Donc forcément, là, à ce stade-là, on aurait une cuillère qui sent le poireau dans un sauté de veau. Mais on peut se retrouver quand même avec des ingrédients beaucoup moins faciles à assembler à la suite. Car oui, quand on fait du batch cooking, mieux vaut être bien équipé. La vaisselle, forcément, c'est une semaine de cuisine. Donc il y en a un petit peu de partout, donc on a un à deux la vaisselle dimanche qui tourne. Ça permet aussi de ne pas avoir à ressortir les grosses casseroles en pleine semaine. Les recettes s'enchaînent. C'est le moment où tous les plats sont prêts à peu près en même temps. C'est du non-sop, c'est deux heures, c'est la contrainte, c'est le petit sport du dimanche. Mais une heure trente plus tard, tout est cuit. Là, il y a trois plats, deux au four, un riz, une soupe. Plus qu'à être conditionné. Je vais sélectionner deux à trois plats que je vais conserver au frais dans des boîtes. Et le reste, je vais étiqueter et mettre au congélateur. Pour décongeler, soit on met au frigo la veille, soit on réchauffe ensuite au four ou au four au micro-ondes. En faisant attention à ne pas faire d'erreur. Au niveau de la congélation, il n'y a pas d'erreur. C'est surtout au niveau de la décongélation, vraiment, il faut faire attention de ne pas, par exemple, mettre à décongeler un plat la veille. Et du coup, ne pas le consommer le lendemain soir. Il ne faut pas qu'un plat reste comme ça, décongelé dans le frigo et que deux jours plus tard seulement, il soit consommé. Virginie ne changerait cette nouvelle habitude pour rien au monde, même si les premières fois ont été peu glorieuses. J'ai commencé par acheter un livre sur le batch cooking, effectivement. Sur ce livre-là, j'ai trouvé que ce n'était pas forcément toujours adapté, en tout cas à la famille, aux enfants. Je ne me suis pas forcément retrouvée dans les recettes. C'est grâce à Internet et aux réseaux sociaux que Virginie s'est surtout lancée. Des réseaux où elle partage elle aussi ses plats désormais. Des plats qui plaisent toujours autant à sa famille, même après un an de pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada